Au Mozambique, le gouvernement a identifié en 2016 dans ses services quelques dizaines de milliers de fonctionnaires fictifs. Ces derniers ont coûté à son budget environ 220 millions d'euros en salaire. Ce lundi 10 décembre, la ministre de la Fonction publique, Carmelita Namachulua, a déclaré que l'opération de vérification menée entre 2015 et 2017 avait permis aux autorités de découvrir l'existence de près de 30 000 agents fantômes. Être très méticuleux et très regardant sur les effectifs de la fonction publique dans tous les pays africains d'ailleurs, pas seulement au Mozambique. Et puis parce que ça creuse justement le déficit budgétaire des États. Le Mozambique consacre près de 55%, soit plus de la moitié de son budget, au paiement de ses fonctionnaires, alors même que le pays connaît depuis deux ans d'importantes difficultés économiques. Les autorités ont d'ailleurs entrepris la renégociation de la dette internationale. Le Mozambique, c'est un État qui a énormément de potentialité économique. Il faudra que les Mozambiquains comptent sur leurs propres forces. Ça veut dire pas toujours tendre la main vers les organismes internationaux. Selon le premier ministre mozambiquain, Carlos Agostino Do Rosario, le pays attend une croissance économique de 4,7% pour l'année 2019. Une croissance qui pourrait permettre de relancer les investissements étrangers dans le pays.